Vous êtes sur RTL. Ascoval probablement sauvé, la réunion de la dernière chance pour reprendre Ascoval et ses 280 salariés se tient en ce moment à Bercy. Christophe Ponziot, bonjour. Bonjour. Vous êtes sur place, ça n'est pas terminé, mais on sait que le ministre de l'économie Bruno Le Maire tient actuellement un discours positif aux élus des Hauts-de-France, les syndicalistes, les chefs d'entreprise, les financiers qui sont autour de lui. Effectivement, un nouvel positif puisque l'offre de reprise est jugée solide par Bruno Le Maire. Le ministre de l'économie s'appuie sur les résultats du rapport du cabinet Roland Berger sur les perspectives économiques de l'usine d'Ascoval. Le projet est crédible et viable, expliquent les experts selon plusieurs participants à la réunion. L'avenir incertain des 280 salariés s'éclaircit donc doucement. De nouveaux clients pour les 18 prochains mois ont donc dû être trouvés. En Europe notamment, me confie un syndicaliste, avec le soutien de l'État, les banques pourraient suivre pour débloquer les financements. Reste qu'un certain nombre de fragilités subsistent, dit Bruno Le Maire, sans plus de détails, tout en expliquant qu'il y a bien une chance de sauver le site de Saint-Sauve dans le Nord. L'offre de reprise d'Ascoval par Altifor pourrait être déposée dès la fin de semaine, avant la décision du tribunal. La semaine prochaine, une conférence de presse devrait confirmer cette éclaircie dans les prochaines heures. Christophe Ponziot à Bercy pour RTL. Demain, début de la trêve hivernale, lancement aussi du plan hiver pour accueillir des sans-abri dans des hébergements d'urgence. 136 000 places déjà disponibles et l'État va en ouvrir 14 000 supplémentaires en cas de grand froid à partir de ce 1er novembre. Emmanuel Macron ne voulait plus de sans-abri dans les rues à la fin 2017. C'est raté, des milliers de personnes dorment encore dehors. Alors avec nous, Florent Guéguin, directeur de la Fédération des acteurs de la solidarité. Bonjour. Bonjour. Florent Guéguin, est-ce que ce plan hiver est à la hauteur ? Écoutez, il y a quelques avancées par rapport à l'année dernière. Le fait que, par exemple, le gouvernement s'y prend un peu plus tôt pour repérer avec les associations des sites d'accueil permettant d'ouvrir des places, et si possible, avant que le grand froid n'arrive. Une autre mesure positive aussi, à travers l'augmentation du budget des maraudes. Vous savez, ces équipes mobiles qui interviennent dans la rue auprès des personnes sans domicile fixe. Oui, 5 millions d'euros supplémentaires. 5 millions d'euros. Ça, c'est plutôt positif, puisque nous avons plusieurs départements qui ne sont encore pas couverts par ces équipes. Donc, ça va nous permettre de mieux couvrir le territoire et de répondre mieux aux demandes des personnes à la rue, demandes d'hébergement, mais aussi de prestations sociales, de prestations alimentaires. Mais ça sera suffisant ? Est-ce qu'il y aura des maraudes partout dans toute la France ? Ça, ce sont les quelques mesures positives. Mais au global, quand on regarde le nombre de places d'hébergement qui vont ouvrir, on est sur le même nombre que l'année dernière, c'est-à-dire plus 14 000. Or, l'hiver dernier a été très, très difficile et les associations étaient très, très loin l'hiver dernier de pouvoir répondre à l'ensemble des demandes d'hébergement. Donc, vous craignez qu'il y ait encore cet hiver des personnes à la rue ? Donc, si vous voulez, le dispositif globalement d'hébergement reste le même. Il y aura donc fatalement plusieurs milliers de personnes qui appelleront le 115 et qui n'obtiendront pas de places d'hébergement, avec une inquiétude plus particulière sur les familles à la rue. Pourtant, Florent Guéguin, je vous interromps parce que le ministre du logement Julien Denormandie affirme que jamais un gouvernement n'a fait autant d'efforts pour l'hébergement d'urgence. C'est vrai que chaque année, le nombre de places d'hébergement augmente. En tout cas, ce nombre a fortement augmenté l'hiver dernier. Et cette année, c'est le même dispositif qui est reconduit. Le problème, c'est que la grande pauvreté augmente encore plus vite. S'agissant notamment des familles avec enfants, aujourd'hui, lorsqu'elles appellent le 115, pour la majorité d'entre elles, elles n'obtiennent pas de places. Je vous prends un exemple. Sur Paris, chaque jour, ce sont environ 1200 personnes qui appellent le 115 et qui n'obtiennent pas de places d'hébergement, en majorité des familles avec enfants. Donc, on voit bien que la situation, elle est dramatique sur les territoires. Il y a encore moyen de faire bouger les lignes, Florent Guéguin ? Bien sûr. Nous, nous demandons au gouvernement, d'abord dans la loi de finances 2019, de rallonger les crédits pour permettre des ouvertures de places, pas seulement l'hiver, mais toute l'année. Et donc, nous, nous demandons que les places qui seront ouvertes cet hiver soient pérennisées toute l'année, en priorité pour les familles à la rue. Merci, Florent Guéguin, d'avoir été l'invité de RTL Midi. Ségolène Royal, en grande forme, l'ancienne candidate à la présidentielle, se décidera au mois de janvier pour prendre ou pas la tête d'une liste aux européennes en mai prochain. En attendant, elle sort aujourd'hui son livre confession. ce que je peux enfin vous dire. En tout cas, Benjamin Sportouche, elle n'épargne pas grand monde. Oui, le titre tient toutes ses promesses. Ségolène Royal assaisonne tout le monde et notamment les éléphants du PS, ce cercle des hommes blancs hétéros, comme elle les appelle. Et l'ancienne candidate à la présidentielle de dresser la liste exhaustive de toutes les insultes sexistes, machistes dont elle a été la victime. Lionel Jospin, notamment, qui l'a qualifiée en 2007 d'illusion politique. Elle évoque aussi ses dirigeants PS qui compare ses conseillères, je cite, à des utérus sur pattes. Vous avez bien entendu. C'est sa contribution, dit-elle, au mouvement MeToo. Sur ce même thème, François Hollande emprunte aussi pour son grade sur la violence de l'adultère, la férocité de la bigamie qui tétanise, dit-elle, alors qu'elle est en pleine campagne présidentielle. Et si jamais il venait à son ancien compagnon l'idée de se relancer en politique, elle tire pour lui le bilan de son quinquennat. S'en tient en quelques mots, désinvolture et degré zéro de la politique. François Hollande appréciera. Pour l'autocritique, en revanche, on repassera. L'ancienne ministre préfère distiller ses conseils et décocher ses flèches d'Emmanuel Macron, qu'elle ne porte plus en haute estime aujourd'hui. Elle regrette ainsi qu'il confonde autorité et autoritarisme. Et son avenir à elle, alors vous me direz, eh bien à la lire, il est tout sauf derrière elle. D'ailleurs, le livre s'achève par quatre mots. Le temps est venu, comme un slogan de campagne. Traduit en anglais, s'il vous plaît, Bénédicte Safra. Time is up pour des élections européennes, par exemple. Eh bien, ça peut être utile. Vous êtes bien risqué, Benjamin Sportouche. On rappelle, Benjamin, que Ségolène Royal sera votre invité au Grand Jury RTL, le Figaro LCI, dimanche à partir de midi. En effet, merci. Emmanuel Macron a tendu à Honfleur, comme l'année dernière, à la même époque, selon le journal Ouest France, le président devrait quitter l'Elysée avec son épouse cet après-midi pour trois jours de congé. Une pause et dans un instant, retour dans le Var, sous la menace d'une alerte aux pluies et aux inondations. RTL midi RTL midi, Bénédicte Tassar Midi et 43 minutes sur RTL. Le temps ne s'arrange pas près de la Méditerranée avec cinq départements en vigilance orange aux pluies qui sont attendus ce soir et particulièrement dans le Var où s'ajoute une vigilance crue inondation. Chloé Gondolfo, vous êtes ce midi à Trans-en-Provence, près de Draguignan, dans cette zone commerciale déjà inondée lundi dernier et où tous les yeux sont tournés vers la Narturbi, la rivière locale. Oui, alors je me trouve juste à côté de cette rivière. Elle est déjà assez haute pour le moment, mais rien d'inquiétant. Je suis très exactement sur le parking de l'un des centres commerciaux qui a été inondé lundi. Alain est venu y faire ses courses avec précaution ce matin. Chaque fois qu'on annonce des grosses pluies, on craint un peu, oui, c'est certain. C'est à fréquence de plus en plus rapprochée. Je fais attention, là, on n'avait pas l'intention de sortir. Comme la pluie s'était un peu calmée, on a dit on va y aller, mais sinon, même si on avait un rendez-vous médical, on serait resté à la maison. Pour l'instant, il pleuviote, mais certains accès sont déjà barrés. Par mesure de sécurité, Eric est très prudent. On va être vigilant, on ne va pas trop se déplacer, on va éviter les abords de la Nartubie. Et puis voilà, je pense que c'est rentré dans les mœurs, maintenant on va faire attention. Dans le secteur, on fait beaucoup de dégâts, Noémie en garde un très mauvais souvenir. Ça fait peur, ça fait peur, on se dit ça va déborder et voilà, on va se reprendre la catastrophe qu'on a déjà eue. La Vigilance Orange est en vigueur toute la journée, les pluies les plus violentes devraient frapper en fin d'après-midi. Chloé Gandolfo, un trans en Provence pour RTL et puis dans la Loire. Cinq personnes viennent d'être hospitalisées après avoir été intoxiquées au monoxyde de carbone par des groupes électrogènes, des habitants privés d'électricité depuis les fortes chutes de neige de lundi soir. 45 000 foyers au total dans le pays n'ont toujours pas le courant. Résultat dans trois mois de l'enquête nationale sur l'affaire des bébés nés sans main ou sans bras. C'est ce qu'annonçait ce matin sur RTL le docteur François Bourdillon, le directeur de l'agence Santé publique France, après la révélation de 11 nouveaux cas supplémentaires dans le département de l'Ain, soit au total 18 enfants nés avec une malformation sur 15 ans. François Bourdillon qui a aussi critiqué la lanceuse d'alerte Emmanuelle Amard, celle qui avec le registre des malformations congénitales en Rhône-Alpes avait révélé l'affaire. Écoutez l'accusateur et la réponse de l'accusé. Le travail d'un registre, c'est d'aller regarder dans les bases hospitalières s'il y a des cas de malformation. C'est ce qui constitue la base des données nationales. Et si ce travail n'est pas fait, ça pose problème. Et lorsque nous avons eu toute la polémique, nous avons souhaité retourner aux bases hospitalières. Et donc Santé publique France s'est emparé de ce sujet. Donc vous nous dites que ce travail a été mal fait jusqu'ici, notamment par le registre. Voilà, donc on peut dire ça. Nous avons besoin de rigueur scientifique parce que toutes les analyses nationales sont basées sur les registres. Et si on a un doute sur ce point-là, c'est problématique. Il sème la confusion parce qu'il va mélanger des données antérieures. Ces cas ne sont pas vérifiés. Et maintenant, on viendrait nous parler de rigueur scientifique alors que c'est par notre rigueur scientifique que nous avons évalué l'excès de cas. Tous les scientifiques qui se sont occupés de la question confirment qu'il y a bien un excès de cas qui a été nié par Santé publique France. Lequel Santé publique France vient nous dire rigueur scientifique ? Regardez, nous on déclare des cas, on ne les a pas vérifiés. Mais soyez rigoureux, on marche sur la tête. Voilà, Emmanuel Amar avec Arnaud Grange et précédemment François Bourdillon avec Yves Calvi. Dix prêtres ou diacres mis en examen et quatre autres en prison pour pédophilie. La Conférence des évêques de France publie ces chiffres pour 2017 et 2018. Des statistiques qui prouvent également une hausse des signalements dans les diocèses. Deuxième invité de RTL Midi, Pierre-Emmanuel Germain-Thil, porte-parole de l'association La Parole Libérée. Bonjour. Bonjour. Comment réagissez-vous à ces chiffres, à la publication de ces chiffres ? Écoutez, je vais dans un premier temps réagir sur une affaire qui a eu lieu hier au tribunal d'Orléans. Le procès qui a lieu actuellement ? Oui, et du coup on a même vu une condamnation justement de Mgr André Faure, ce qui est une première en France depuis 2001 et l'évêque Piquant, suite aux abus du prêtre Pierre de Castelet. Donc c'est une belle victoire de la justice française, donc ça montre que les choses ont avancé. Et dans ce cas, le signalement avait été fait en 2011. Ça c'était la première chose parce que c'est une belle avancée pour la justice et pour les victimes, notamment Olivier de Savignac que je salue au passage. Et concernant les chiffres, donc moi je voudrais rebondir par rapport à votre question, c'est qu'on trouve surtout que c'est de la communication, et je vais vous le prouver avec le rapport complet de la CEF que Mme Laurence Vitoux qui travaille à la CEF m'a envoyé. La Confédération des évêques de France, oui. Tout à fait, et on voit que les chiffres sont quand même assez contradictoires, notamment au niveau des signalements sur plusieurs points. Alors déjà on vous dit que c'est Luc Crépy qui gère la cellule de veille avec 4 évêques, mais les nombres ne sont pas cités dans ce document. En page 8, on voit une première contradiction, puisqu'on vous dit qu'il y a un site lutté contre la pédophilie avec une adresse mail parole de victime, ce qui voudrait dire que les choses sont centralisées, mais 4 pages plus haut, page 4, on vous explique qu'en fait les cas sont dénoncés par les évêques. Donc j'aimerais savoir comment un site qui centralise tout, donc qui a toutes les infos au même endroit, attend encore que les évêques donnent l'information. C'est un peu contradictoire, et on le voit aussi dans les chiffres, puisqu'ils vous sortent des chiffres qu'ils essayent de justifier par la suite, avec les nombres de signalements et les cas de signalements au procureur. Alors on essaie de vous dire... 129 clercs, 129 clercs quand même, mis en cause par un témoignage, un signalement ou une plainte. Bah écoutez, les chiffres, moi je les ai devant les yeux, puisque ce sont les chiffres de la CEF dans leurs documents de 21 pages, de 21 pages qui viennent de sortir au mois d'octobre. D'ailleurs c'est des chiffres qu'on attendait depuis de nombreux mois, et on va dire que comme par hasard ils sortent à 3 jours de la fameuse conférence des évêques de France qui a lieu à Lourdes le 3 novembre prochain. Et on voit qu'entre 2010 et 2016, de ce qu'ils disent, il y a eu 222 victimes qui se sont manifestées auprès d'évêques, donc auprès d'évêques et non pas auprès d'une adresse mail comme le dispatch 8, et que 137 signalements ont été faits au procureur. Donc pour vous ce sont vraiment... Attendez, attendez, je finis les chiffres. Et donc entre 2017 et 2018, ça c'est la deuxième colonne qui nous affiche, sur 211 victimes qui se sont manifestées, seulement 75 ont été faits au procureur. C'est-à-dire qu'il y en a eu moins de faits. Il y a peut-être eu autant de cas déclarés ou presque, mais il y a eu presque moitié moins de cas signalés. Et on vous justifie qu'il y a eu seulement 11 auteurs des faits impliqués qui sont décédés. Donc on voit qu'il y a un peu des chiffres qui sont contradictoires. Des chiffres et vous dénoncez une opération de communication à trois jours de l'Assemblée plénière, donc de cette conférence des évêques. On a bien compris, Pierre-Emmanuel Germain-Thil, merci beaucoup d'avoir été l'invité de RTL Midi. Une pause et dans un instant, normalement, vous gagnez plus en octobre. Vérifiez sur votre fiche de paix. RTL Midi. Dix prêtres ou diacres mis en examen et quatre autres en prison pour pédophilie. La conférence des évêques de France publie ces chiffres pour 2017 et 2018. Des statistiques qui prouvent également une hausse des signalements dans les diocèses. Deuxième invité de RTL Midi, Pierre-Emmanuel Germain-Thil, porte-parole de l'association La Parole Libérée. Bonjour. Bonjour. Comment réagissez-vous à ces chiffres, à la publication de ces chiffres ? Écoutez, je vais dans un premier temps réagir sur une affaire qui a eu lieu hier au tribunal d'Orléans. Le procès qui a lieu actuellement ? Oui, et du coup, on a même vu une condamnation, justement, de Mgr André Faure, qui est une première en France depuis 2001 et l'évêque piquant, suite aux abus du prêtre Pierre de Castellet. Donc, c'est une belle victoire de la justice française. Donc, ça montre que les choses ont avancé. Et dans ce cas, le signalement avait été fait en 2011. Ça, c'était la première chose parce que c'est une belle avancée pour la justice et pour les victimes, notamment Olivier de Savignac, que je suis alluée au passage. Et concernant les chiffres, donc moi, je voudrais rebondir par rapport à votre question. C'est qu'on trouve surtout que c'est de la communication, et je vais vous le prouver avec le rapport complet de la CEF que Mme Laurence Vitoux, qui travaille à la CEF, m'a envoyé. La Confédération des évêques de France, oui. Tout à fait. Et on voit que les chiffres sont quand même assez contradictoires, notamment au niveau des signalements sur plusieurs points. Alors déjà, on vous dit que c'est Luc Crépy qui gère la cellule de veille avec quatre évêques, mais les nombres ne sont pas cités dans ce document. En page 8, on voit une première contradiction, puisqu'on vous dit qu'il y a un site lutté contre la pédophilie avec une adresse mail parole de victime, ce qui voudrait dire que les choses sont centralisées. Mais quatre pages plus haut, page 4, on vous explique qu'en fait, les cas sont dénoncés par les évêques. Donc j'aimerais savoir comment un site qui centralise tout, donc qui a toutes les infos au même endroit, attend encore que les évêques donnent l'information. C'est un peu contradictoire. Et on le voit aussi dans les chiffres, puisqu'ils vous sortent des chiffres qu'ils essayent de justifier par la suite, avec les nombres de signalements et les cas de signalements au procureur. Alors on essaie de vous dire... 129 clairs, 129 clairs quand même, mis en cause par un témoignage, un signalement ou une plainte. Bah écoutez, les chiffres, moi je les ai devant les yeux, puisque ce sont les chiffres de la CEF dans leurs documents de 21 pages, de 21 pages qui viennent de sortir au mois d'octobre. D'ailleurs, c'est des chiffres qu'on attendait depuis de nombreux mois. Et on va dire que comme par hasard, ils sortent à trois jours de la fameuse conférence des évêques de France qui a lieu à Lourdes le 3 novembre prochain. Et on voit qu'entre 2010 et 2016, de ce qu'ils disent, il y a eu 222 victimes qui se sont manifestées auprès d'évêques, donc auprès d'évêques et non pas auprès d'une adresse mail comme le dispage 8, et que 137 signalements ont été faits au procureur. Donc pour vous, ce sont vraiment... Attendez, attendez, je finis les chiffres. Et donc, entre 2017 et 2018, ça c'est la deuxième colonne qui nous affiche, sur 211 victimes qui se sont manifestées, seulement 75 ont été faits au procureur. C'est-à-dire qu'il y en a eu moins de faits. Il y a peut-être eu autant de cas déclarés ou presque, mais il y a eu presque moitié moins de cas signalés. Et on vous justifie qu'il y a eu seulement 11 auteurs des faits impliqués qui sont décédés. Donc on voit qu'il y a un peu des chiffres qui sont contradictoires. Des chiffres et vous dénoncez, donc, une opération de communication à trois jours de l'Assemblée plénière, donc de cette conférence des évêques. On a bien compris, Pierre-Emmanuel Germain-Thil. Merci beaucoup d'avoir été l'invité de RTL Midi.